Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui nous allons faire la distinction entre la colère du pervers narcissique et la colère d'une personne simplement normale. Il est faux de penser que nous sommes tous pervers narcissiques, c'est faux. Et effectivement c'est faux aussi de penser que nous sommes tous des manipulateurs. On peut tous manipuler un petit peu, mais ça va être temporaire. C'est vraiment ça qui est prédéterminant. C'est-à-dire qu'une personne normale, elle peut parfois être blessée, choquée, meurtrie pour x raisons et être en colère. Mais ça va être de courte durée parce que la personne normale, soit elle va trouver réparation, donc elle va faire pour réparer. Elle peut éventuellement se venger à ce moment-là, manipuler à ce moment-là ou dire des trucs pas sympas à ce moment-là, bien entendu. Mais dès qu'il y a réparation, si vous voulez, la colère elle va à un moment donné se libérer, elle va partir. Ça peut être aussi avec le temps. La colère part parce que la personne trouve qu'au final c'était pas important. Donc la personne en fait voit les choses différemment et se dit « Ok, on m'a peut-être humiliée ou dégradée par exemple à l'école, mais si je suis plus à l'école, je m'en fiche un peu. J'y suis plus si vous voulez. Tant que je ne vois plus ces personnes-là, ben voilà, c'est pas grave, c'est passé. Je suis plus en colère tous les jours si vous voulez. La colère elle perdure pas. Tandis qu'avec un pervers narcissique, la colère elle reste. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça fait partie inhérente du fonctionnement du pervers narcissique. Et c'est pas lié à la situation et à la personne ou aux personnes. C'est ça qui est vraiment différent, c'est que la plupart des gens, quand ils ressentent de la colère, une frustration, etc., ça va être temporaire. C'est quelque chose qui fait partie de l'émotionnel normal. Et donc c'est vrai qu'on est bien souvent frustré dans nos vies et c'est tout à fait normal à certains moments d'avoir des émotions et du coup des émotions aussi de colère. Donc en fait avoir de la colère ou l'envie de se venger ou envie à certains moments de faire du mal à quelqu'un en fait pour rétablir un ordre, un équilibre de notre point de vue, eh bien c'est pas quelque chose d'anormal en soi. Bien sûr qu'après il y a le fait de ressentir cette colère-là, le fait d'avoir envie éventuellement de se venger et le fait de le faire c'est encore autre chose. Donc il y a des personnes qui vont ressentir la colère, etc., sans nécessairement passer à l'acte. C'est important de le rappeler. Dans la plupart des cas, en fait, on ne passe même pas à l'acte, on ne se venge même pas, on a une colère et puis on parvient à la libérer, on parvient en fait à l'extérioriser ou simplement on l'oublie, on pense à autre chose et on vit notre vie. Du coup la colère passe et souvent on change de point de vue et ça nous paraît moins important. Donc ça la plupart du temps, c'est ce que nous vivons, nous, personnes lambda, on va dire ça, donc les personnes normales. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des émotions. Ce qui n'est pas normal, c'est de juger nos émotions. On a toujours le choix face à une émotion de savoir comment on va réagir. Donc ça, ça fait partie aussi de notre personnalité et de notre histoire et de la situation certainement. Mais dans le cas du pervers narcissique, la colère, elle est permanente face à toute situation, face en fait à toute personne et la personne qui est perverse narcissique va essayer de vous faire croire que c'est de votre faute, que c'est dû à ce que vous avez fait, à votre comportement, etc. Alors qu'il n'en est rien. D'ailleurs, quand vous retrouvez cette personne 10, 20, 30 ans après, cette personne est toujours de la même façon, donc à égale intensité, en colère. Et c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on va se dire « Mais pourquoi cette personne, elle, ne met pas ça à un moment donné sur le côté ? Parce que moi, je suis prêt à pardonner, parce que moi, je suis prête justement à faire des efforts, j'ai oublié tout ça, j'ai fait autre chose, etc. » Mais comme les pervers narcissiques ne sont pas capables de se remplir intérieurement, leur colère, elle est permanente, elle est face à la vie, à toute forme de vie. Donc si vous avez la vie en vous et que vous êtes épanouis, vous êtes souriant, eh bien, ils vont être en colère face à vous, tout simplement. En colère parce qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir. En colère parce qu'ils n'arrivent pas à se construire. Et tout ça, c'est pas dû à vous, c'est dû à eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est à eux à travailler sur eux. Mais ils ne veulent pas, en fait, reconnaître la souffrance en eux, et donc ils ne veulent pas s'analyser, ils ne veulent pas, du coup, laisser tomber leur égo, ils s'y raccrochent. Donc, au contraire de, justement, essayer de voir chez soi s'il n'y a pas un truc à changer, ils vont tout reporter sur les autres, projeter sur les autres, et tout ce qu'ils vous reprochent est d'ailleurs ce qui les caractérise en propre. Donc, autrement dit, ils vont vous dire égoïste parce qu'ils le sont, ils vont vous dire tyrannique parce qu'ils le sont, ou parce que, justement, ils ne veulent pas que vous vous défendiez et que vous preniez le pouvoir, parce que dans leur tête, il n'y a que deux positions, celle du dominant ou celle du dominé. Et ils ne veulent pas être dominés, ils vont tout faire pour éviter cette situation-là. Ou quand ils vont se positionner en situation de dominé, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire plaisir pour essayer d'avoir vos bonnes grâces, parce que c'est ça pour eux, être dominé, à ce moment-là, ils vont vous en vouloir derrière. Donc, intérieurement, ils vont se dire, je vais faire semblant pour t'avoir, pour avoir tes bonnes grâces, pour que tu te comportes comme ça ou comme ça. Mais intérieurement, ils se disent, mais je me vengerai derrière. Donc, la colère, elle est toujours là. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Si vous voulez vraiment bien identifier les personnes qui sont perverses narcissiques, et surtout, pas mélanger le fait que vous, vous avez parfois des colères, mais que c'est légitime. Donc, en fait, quand vous êtes face à un pervers narcissique, vous pourriez tout à fait refouler votre propre colère et donc vos propres émotions. Donc, autrement dit, vous maltraitez vous ou vous jugez vous très durement parce que vous n'appréciez pas la colère du pervers narcissique ou de la perverse narcissique et que vous ne voulez pas ressembler à cette personne-là. C'est-à-dire que quand on a une personne comme ça en face de soi, on trouve ça tellement inhumain qu'on se dit, je ne veux surtout pas être pareil que cette personne-là. S'il vous plaît, si je suis pareil, certains vont dire, abattez-moi tout de suite. Ce n'est pas possible pour moi de vivre comme ça. C'est ça que ça signifie. Et en fait, ce n'est pas une parole de trop. C'est vrai que c'est viscéralement impossible de se dire que je pourrais ressembler à cette personne-là. Ça m'est insupportable. Attention si vous faites ça, de confondre justement vos colères qui sont des colères passagères, des colères que vous pouvez décharger peut-être par du sport, peut-être en faisant d'autres choses, en vous énervant sur un coussin, en justement voyant différemment les choses ou en réparant, en ayant réparation. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous met en colère, qui vient s'excuser, généralement ça tamise votre colère, vous devenez plus tolérant, vous êtes même parfois hyper joyeux de vous dire « Ok, cette personne a vu que certainement, à la base de votre colère, il y avait un sentiment d'injustice ou un sentiment de ne pas avoir été respecté. » Avant c'est ça, c'est « L'autre ne m'a pas respecté suffisamment, on m'a manqué de respect, on m'a blessé si vous voulez, et moi je suis en colère parce que j'ai été blessée et que je trouve que c'était pas juste et que je trouve que j'aurais dû être respectée, que j'aurais dû être traitée autrement. » Donc il y a toujours une histoire à votre colère. Essayez toujours de comprendre ce qu'il y a derrière pour justement vous en décharger. Mais comprenez bien que vos colères n'ont rien à voir avec le pervers narcissique. La colère du pervers narcissique, elle est inhérente à la personne. Donc dans toute situation, avec toute personne, ils sont en colère, même s'ils ne le montrent pas au début, puisque cette période est idyllique pour charmer l'autre, pour l'accrocher. Et puis justement, la colère va se voir. C'est pour ça qu'on parle de mensonge. Le pervers narcissique, c'est un menteur. La perverse narcissique, c'est une menteuse. Elle joue avec vos perceptions, avec les apparences, en se présentant comme vous voudriez, pour vous appâter, pour vous attirer. Et puis ensuite, il va se servir de sa colère sur vous. Et là, ce n'est pas juste. Vous ne devez pas laisser faire ça. Même si vous savez tenir dans la durée, ne laissez personne vous maltraiter. Personne n'a le droit de vous faire mal et de vous blesser. Si vous voulez vous respecter et vous traiter comme votre meilleur ami, ce que je vous recommande profondément, c'est de ne pas laisser ces personnes-là agir. C'est-à-dire de vous dérober, de partir, de couper la communication, la conversation, de faire en sorte justement que ces personnes ne puissent plus vous atteindre à partir du moment où effectivement, vous avez constaté plusieurs fois que systématiquement, ces personnes-là vous attaquent. Ce sont des attaques, en fait, qui sont gratuites. Donc ne cherchez plus pourquoi cette personne fait ça ou comment je devrais faire éventuellement pour que cette personne ne m'agresse pas. Qu'est-ce que je devrais dire, etc. Donc n'essayez pas de vous conformer parce que c'est comme ça que la personne vous manipule. C'est en vous impactant au niveau émotionnel et au niveau de vos comportements. Donc plus vous allez penser que votre colère n'est pas normale, plus vous allez vous maltraiter, éventuellement avoir peur d'être pervers narcissique. Vous ne serez pas pervers narcissique du jour au lendemain. C'est vraiment toute une construction, donc une colère qui est permanente, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils n'identifient pas les autres comme étant autres, comme pouvant justement avoir des besoins propres à satisfaire du coup. Donc ils n'autorisent pas les autres à être heureux. Ils passent leur temps, ils ou elles toujours, ils passent leur temps à préférer la souffrance de l'autre et à la rechercher activement. Donc là, il y a vraiment autre chose. Ce n'est pas juste, tiens, j'aimerais bien parfois que l'autre souffre un peu s'il m'a fait mal. Ça, c'est peut-être vous qui vous dites ça, mais le pervers narcissique, il ne se dit pas ça. Il se dit, il faut absolument que je détruise ça, cette personne-là. Je ne veux pas ce bonheur-là chez cette personne-là. C'est ça que ça veut dire. Et c'est vraiment un autre niveau. Non seulement ils se disent ça, mais en plus, ils passent à l'acte et repassent à l'acte constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, début par petites touches, et puis c'est de plus en plus fort. Parce qu'en fait, la colère, elle est autonome quelque part. Donc ne cherchez pas ce que vous avez à voir avec cette colère-là. Vous n'avez rien à voir avec cette colère-là. C'est un mécanisme autonome, comme je l'ai déjà expliqué. Voilà, j'espère que ce podcast, cet audio, vous permettra vraiment d'y voir plus clair, de ne pas surtout brimer votre colère, de la comprendre, parce que toutes vos émotions ont quelque chose d'utile à vous dire. Donc écoutez-les. Et c'est comme ça, justement, que vous allez libérer cette colère. Plus vous allez être OK d'être en colère, et moins vous le saurez, paradoxalement, parce qu'en fait, vous allez vous dire OK, je suis en colère, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, je trouve qu'un tel ne m'a pas respecté. Qu'est-ce que je peux faire pour le dire à cette personne ou pour faire en sorte que cette personne comprenne que moi, ça ne me convient pas ? Donc en disant parfois simplement Écoute, ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord avec. Simplement, je trouve que ce n'était pas juste. Vous dites ça calmement, donc vous n'êtes plus en colère. Quand vous dites ça, l'autre peut éventuellement comprendre ou peut-être comprendra pas, mais vous, au moins, vous serez fière de vous et vous ne serez plus en colère, au moins déjà, par rapport à vous. Et peut-être, éventuellement, vous allez mettre en place des choses pour faire en sorte que ça n'arrive plus, que cette situation-là, vous ne deviez plus y être confronté ou même peut-être que vous ne serez plus confronté à cette personne-là parce que vous allez décider de ne plus fréquenter cette personne parce que vous déciderez que ça ne vous convient pas, tout simplement. Voilà, j'espère que cet audio vous aura vraiment permis d'avancer dans votre chemin aussi et de voir la colère différemment. La colère en soi n'est pas du tout mauvaise. Tout dépend comment on va la gérer, comment on va se comporter, ce qu'on va en faire. Et ça, c'est un choix, c'est une décision qui vous est personnelle et c'est là qu'est votre liberté aussi. Donc gardez bien cette liberté-là. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ciao, bye, bye ! Merci.